... Imaginez un monde où l'humanitaire ne se ferait plus forcément à l'autre bout de la planète. Mais n'importe où et n'importe quand. Bonjour, comment ça va au camp d'où ? Bonjour, bonjour. De son bureau à Paris, le professeur Sidi effectue une consultation cardiaque. C'est un chêne gauche-droite pur. Alors regarde maintenant en coupe transverse si tu as des CIV trabéculés. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que la patiente du jour est à 10 000 km de Paris, à l'hôpital de Phnom Penh, au Cambodge. Grâce à un simple système de vidéoconférence, l'équipe sur place prend l'avis du professeur Sidi. Avec un large canal qui avait été serpé, mais un cerclage qui n'est pas serré. Ça veut dire que les résistances sont suffisamment basses pour qu'on ferme la CIV. La saturation, c'est autour de 97%. Il suffit d'une bonne connexion à Internet et d'un petit boîtier d'acquisition. Dans la horte, elle est à combien ? 90 ? Il faut rechercher des signes de shunt. Plus besoin de se déplacer. Ça va complètement bouleverser la façon dont on aide les pays en voie de développement. On les aide à moindre frais, en prenant moins de risques, et on les met plus vite dans leur système de responsabilité. D'amateurs, ils deviennent professionnels. A lui seul, le professeur Sidi a vu 350 enfants grâce à ce système surnommé Echos. Alors imaginez quand une plateforme numérique, un Airbnb d'échographie, mettra en relation une multitude d'experts ici et des centres médicaux partout dans le monde. Ce sont des milliers d'enfants plus facilement soignés. Ce nouveau programme de la chaîne de l'espoir est révolutionnaire. Il est révolutionnaire pour nous, il est révolutionnaire pour l'abat. Vu l'évolution de la situation mondiale, l'humanitaire de demain sera connecté ou il ne sera plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada